Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tirage spécial, un tirage spirituel, parce qu'on a tous besoin de spiritualité dans notre vie. Donc ça va être un tirage à trois choix, donc il n'y aura pas de titre. Pour ceux qui veulent bien m'aider à mettre les trois choix, ça serait bien, d'accord ? Merci, merci, merci. Alors, le premier choix, ça sera l'éléphant. L'éléphant apporte la paix, la sérénité. Ok, nous aurons le Bouddha et le petit nouveau, le du rat, un steak. Ok, rat veut dire soleil, je préfère vous le dire pour ceux qui ne savent pas. Alors que nous allons commencer par l'éléphant. Allez, qu'est-ce que j'ai à dire pour ceux qui ont choisi l'éléphant ? Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin d'avoir une explosion d'énergie. Vous avez besoin de reprendre votre liberté de penser. Vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Vous avez besoin d'être intègre avec vous-même. Métatron vous dit que tu as une intelligence divine. Il est là, dans le bon sens. Regarde bien les choses. Mickaël, il vous dit qu'il est présent pour lui. Vous pouvez prier pour Mickaël. Mickaël est bien là pour vous. Mickaël est bien là pour vous. Ok. Mickaël vous engage à vous retrouver. Avoir la volonté de vous retrouver à l'intérieur de vous. Parce que pour certains et certaines, vous avez subi un tsunami. D'accord ? Ça a été compliqué. Vous avez coulé, vous êtes relevés, vous avez recoulé, vous êtes relevés. Ça a été compliqué. Très compliqué. C'était plus que compliqué parce que vous avez toutes les planètes là. Ça a été plus que compliqué. On a ça dans le sandalphon qui est arrivé. Cycle planétaire. Je pense que 2024 a été très très compliqué pour vous. Tous. Allez, nous allons partir. Continue. Avec mes amis qui ont choisi l'éléphant. La paix et la sérénité. Allez, on y va. Vous cachez des secrets à l'intérieur de vous. Beaucoup d'émotions que vous retenez. C'est pour ça que vous vous cachez. Ça serait bien de vous reconnecter à là-haut. Parce que là-haut, on vous demande de partir sur votre propre renaissance. Il est temps de prendre cette route. Il est temps de terminer quelque chose. Vous êtes à la fin de quelque chose. C'est un peu normal parce que vous étiez en période de transition. Pour certains, pour certaines. Il y a bien une renaissance. Une renaissance à l'intérieur de vous. On parle peut-être d'une renaissance digitale. Aussi. On dit que vous avez pris le temps peut-être d'examiner des choses sur Internet. Et on dit que là, la chance revient vers vous. La chance pour vous sortir enfin de votre tristesse, de votre peine. Pour certains ou certaines, il y a eu une amitié forte avec quelqu'un. Et vous prenez le dessus. Vous prenez le dessus parce que c'était important. Vous reprendre le dessus sur votre souffrance. Par rapport peut-être à des échanges que vous avez eus. Mais votre intuition que vous avez. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'ancien. Comme moi, on a passé la cinquantaine. On a beaucoup plus de... On va dire, on a des valeurs ancestrales. Et ça, on ne pourra jamais nous les enlever. Voilà. Le respect, c'est le respect. Donc là, à un moment donné, vous êtes sentis enfermés dans quelque chose. C'est-à-dire que pour certains ou certaines, vous avez eu vraiment besoin d'aide. Là, il y a une abondance spirituelle qui reste pour vous. C'est bien... Je pense qu'elle va commencer. Ou elle a commencé le 21 novembre. Vous partez sur un nouveau voyage. Vous passez... On avait la transition et la transformation dans ma tête. Si à un moment donné, vous étiez complètement perdu sur une situation, quelle qu'elle soit. Vous prenez ce nouveau chemin, cette nouvelle route. Vous prenez de la hauteur. Vous avez évalué beaucoup plus les choses avec plus de précision. D'accord ? On a courant de zèques. Il y a eu bien l'action de parcours. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Ce qui vous a rendu malade, c'est les liens familiaux. Et pour certains ou certaines, vous vous en libérez. La protection divine est avec vous. Parce que vous guérissez. Vous guérissez de votre âme. Peut-être que pour certains, vous comprenez que vous avez été bloqué dans un transgénérationnel aussi. Allez, nous allons partir avec celui-ci. C'est que du spirituel. Le merveilleux univers est là pour vous. La lumière va briller avec éclat. Vous êtes dans une bulle de protection. Et le changement, il est là. Vous allez atteindre enfin votre nouvelle destination. Il y a un succès. Il y a une porte qui s'ouvre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La porte, ça s'ouvre. Mais c'est pour grandir. C'est pour comprendre. C'est pour apprendre. À tout âge, on apprend. Oui. Débarrassez-vous du passé une bonne fois pour toutes. Guérissez et vivez réellement le moment présent. Parce que le moment présent ne se rattrape pas. En ce moment présent, il est temps de remercier là-haut. Il est temps surtout de retrouver votre joie de vivre. Effectivement, vous avez traversé énormément d'épreuves. C'est le temps de la guérison, d'une réparation et d'une grande libération. Choisissez cette voie. Tout est possible. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes un guerrier ou une guerrière. Vous êtes déjà battus. Vous êtes déjà battus énormément même. D'accord ? Rien ne pourra vous résister. Vous avez surmonté déjà énormément d'obstacles. Il est temps maintenant de suivre le courant et de le vous laisser porter. Et vous allez avoir le soutien omniprésent de vos guides qui vont vous accompagner. Très bien. Nous allons prendre celui-ci. Bien sûr, il n'y aura pas de sentimental en spirituel. Alors, pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous le pensez. Vous avez une capacité de transformer le négatif en positif. En tout cas, c'est vous qui avez fait ce choix. Après, nous sommes avec l'éléphant, c'est en bas. C'est la paix. Et la sérénité aussi. Vous vous faites tomber les masques. Vous vous dévoilez. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez montré une fausse image de vous. Et vous vous êtes éloigné de votre propre vous. Et maintenant, vous allez pouvoir apprécier la nouvelle personne que vous êtes. Parce que grâce à l'énergie du lâcher prise, vous allez pouvoir rentrer en résonance avec l'univers. Parce que l'univers, ils ont compris que vous avez fait un revirement de situation. Ils ont compris que vous êtes vrai et que vous avez abattu vos cartes ou enlevé votre masque. Et ils ont compris que vous êtes volontaire à avancer. Vous allez juste attendre les mains. L'univers vous prépare quelque chose dans l'invisible. Mais faites en cohérence avec vous-même. Que vos chakras soient tous bien alignés. Bien se tout nettoyer. Que votre comportement et vos paroles soient en accord avec vos vraies valeurs, surtout profondes. Et l'énergie circulera librement. Vous devez vous repositionner sur le présent et sur le futur. Et ne pas regarder en arrière. Il va falloir discuter. Il va falloir parler avec vous-même. J'ai bien dit avec vous-même. Afin de reprendre votre juste place. Quand vous serez à votre juste place, vous allez avoir... C'est des défenses. Les défenses. Quand vous aurez votre juste place, vous allez retrouver enfin la paix à l'intérieur de vous. Voilà. Donc là, nous étions... Nous étions sur l'éléphant. Donc on va faire à 10 minutes près. 10 minutes près. On passe sur le Bouddha. Voilà. Le Bouddha. On y va. On y va. On y va. On y va. Allez. On y va. Avec le Bouddha. Ce qu'on choisit, le Bouddha. Bon. Alors. Mickaël est là. Il vous dit. Bravo. Bravo. Tu étais en période de transmutation. Je peux que te féliciter. Parce que tu as réussi à passer toutes les étapes de ta vie. Les dernières étapes là. Qui étaient compliquées pour toi. Donc je te dis bravo. Bravo. Parce que tu reprends ta force. Bravo. Parce que tu t'es libéré de quelque chose. Tu reprends ta force. Tu sors. Tu sors ton emprisonnement mental aussi. C'est un soulagement de tes fardeaux. Parce que tu as le discernement. Et la spiritualité. Les signes de l'univers sont là pour te libérer. C'est pour ça qu'on vous dit bravo. Pourquoi ? Parce que vous avez réussi à atteindre énormément de sagesse. Ce qui vous amène sur un gros succès. Il y a un pardon. Vous devez vous faire un pardon. Peut-être que pour certains ou certaines, vous devez vous demander pardon à la Vierge Marie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Des fois, on est mauvais ou mauvaise avec soi-même. Donc on demande pardon d'avoir été trop... Comment je peux dire ? Trop méchant ou méchante envers nous-mêmes. Voilà. D'accord ? Là, Raphaël vous dit, il est temps de reprendre cette force de Saint-Germain. Effectivement, il y a quelque chose qui a bouleversé ta vie et peut-être que tu gardes encore des impacts. D'accord ? Mais là, il est temps de reprendre ta force sur terre. Il est temps de reprendre ta force sur terre. On me dit que vous allez retrouver espoir parce que vous allez avoir des rêves préménitoires. Si vous ne savez pas comment faire, on vous dit tout simplement, mettez vos intentions le soir au coucher. Vous avez ma prière pour cela. Mettez des intentions le soir au coucher afin que vous ayez des messages. Et on me dit qu'il y a à faire reprendre votre courage, sortir aussi de votre colère, votre colère d'abandon aussi. D'accord ? Il est temps d'abandonner votre colère. Il est temps d'abandonner des choses négatives. Il est temps de reprendre votre courage à demain afin de retrouver votre joie de vivre. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez été trop dans l'empathie. Mais les messages de l'univers à la nuit, à travers vos rêves, vont vous apporter la lumière et la sérénité. Ok. On prend celui-ci pour le Bouddha. Pour certains ou certaines, vous avez avancé doucement mais sûrement. Vous avez avancé de manière très, très réfléchie pour prendre un nouveau chemin. Mike, ça a été pas sympa. À pas savoir à quel moment vous aviez, on va dire, tombé. D'accord ? Ben là, on vous ouvre les portes. Il est temps de vous purifier aussi. Il est temps de répondre à l'appel de l'univers. Le temps est venu. N'ayez pas peur. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles intuitions, des nouvelles clairvoyantes, des nouvelles clairaudience qui vont arriver à vous. N'ayez pas peur. Alors, il est temps que vous passiez de l'autre côté de cette porte. Ben oui. Parce que l'amour coule à l'intérieur de vous. Malgré que vous avez traversé un long, long périple. Ça a été dévastateur pour certains ou certaines. Mais là, ça y est. Vous gardez espoir de retrouver l'amour de vous-même. Et vous allez retrouver l'amour de vous-même. Parce que là-haut, ils vont vous faire comprendre qu'il faut retrouver l'amour de vous-même. Pourquoi ? Parce que maintenant, vous avez grandi. On peut grandir en spiritualité. On peut grandir en tout genre. D'accord ? Vous allez voir les choses différemment. Vous allez prendre beaucoup de hauteur. En disant, mais pourquoi je ne voyais pas les choses comme ça avant ? Ben parce que vous étiez au sol. Peut-être que la Montgolfière était au sol. Peut-être que vous aviez du mal à monter. Et là, la Montgolfière prend acte. Et que vous voyez les choses beaucoup plus logiquement. C'est pas français. Beaucoup plus logiquement. Là, vous aviez besoin de vous mettre à l'abri. Peut-être que pour certains ou certaines, vous aviez besoin de vous isoler. Vous aviez besoin de comprendre ce qui n'allait pas en vous. Ou ce qui ne vous amenait sur rien. Mais déjà, vous aviez besoin d'un ancrage. Très, très important. Là, ça y est. J'ai l'impression que vous abandonnez tout ce qui vous a bloqué. Vous cédez vos contrôles et vous tournez le dos à tout ce qui vous a bloqué. Il était temps pour certains ou certaines. Ben oui. Parce que là, vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous savez, vous allez retrouver votre joie de vivre. Et vous allez pouvoir dire merci, merci, merci à l'univers. Toujours trois fois. Vous empruntez un nouveau chemin. Vous avez traversé énormément de péripéties dans votre vie. Préparez-vous à aller sur de nouveaux horizons. Vous n'aurez que l'embarras du choix. C'est une obligation. Là, vous étiez coincé. D'accord ? Là, on vous dit, regarde les choses différemment. Il y a tellement de choses autour de toi que tu ne vois pas. Prépare-toi. Regarde autrement. Redirige-toi autrement. Redirige ton énergie autrement. Réfléchis bien. Si tu as été coincé, si tu étais dans une impasse, c'est parce que tu ne voyais pas les choses comme tu aurais dû les voir. C'est comme tout le monde. On passe tous par là. Crois en la magie de la vie. Te sens pas bloqué. Te sens pas dans une impasse. Crois en la haute. Ah, ben, alors pour certains ou certaines, la solitude vous pèse. Mais la solitude, c'est savoir écouter le silence. Et retrouver surtout la paix à l'intérieur de vous. Il est temps de clarifier des choses à l'intérieur de vous. Vous attendez peut-être quelque chose où tout s'est écroulé. N'attendez pas. Clarifiez les choses et allez chercher les étoiles. Allez chercher votre nouveau chemin à vous. Un pèlerin, malgré votre solitude, allez chercher votre propre bonheur. Allez, nous allons partir avec celui-ci. On va toujours être le Bouddha. J'explique. Il est temps de trancher des choses. Il est temps de reprendre vos forces. Il est temps de retrouver la foi en vos propres convictions. De retrouver un enracinement. Un enracinement puissant. Ne pensez pas que ce n'est pas possible. C'est possible. D'accord ? Ça fait longtemps que vous végétez. Ça fait longtemps que vous attendez un aboutissement qui n'arrive pas. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un grain de sable qui a bloqué le temps. Là, c'est plus la peine. Ne faites pas de résistance. Vous allez avoir des signes de l'univers qui vont arriver pour vous. D'accord ? Et si vous avez des soucis, une solution va émerger. Ben, pourquoi ? Parce que quoi que vous allez entreprendre, on va vous tracer le chemin. Les guides vont être avec vous. Les guides invisibles vont vous soutenir pour prendre ce nouveau chemin. Appuyez-vous sur vos acquis. Peut-être que pour certains, il y a eu des soucis familiaux. Ça a été compliqué. Ça a été un chaos même. D'accord ? Reprenez la maîtrise des choses. Acceptez ce chaos et prouvez-vous que les choses peuvent changer. Et rendez-vous disponible parce que là-haut, là-haut, le grain de sable, il est parti. Rendez-vous disponible au changement parce qu'il y a un virage qui s'amorce pour vous. Il y a des cartons à faire, il y a des balayages à faire, il y a du ménage à faire avant de pouvoir de nouveau vous ouvrir sur vous-même, sur votre propre transformation, sur l'amour de vous-même, bien sûr. On me dit que là, votre bonne étoile, elle est là. les guides vous amènent sur une chance. Ils vont provoquer des choses. On parle de véritables coups de chance qui vont arriver quand même pour vous. Et à ce moment-là, quand vous allez voir que la chance est revenue dans votre vie parce que vous allez faire un grand, grand ménage à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir retrouver votre courage et vous allez vous élancer et regarder les choses en pleine réalité et vous faire des belles promesses à vous. Vous êtes prêts ou prêtes à faire un énorme plongeon. Parce que vous serez réellement en cohérence avec vous-même. J'ai fini, je crois, avec les autres, pareil. Votre comportement et vos paroles. Ok. Ouh là ! Mon boudin. Allez. Je serai peut-être un peu plus longue. Du coup, je ne sais pas. Après, je ne chronomètre pas non plus. Allez, on va partir avec celui-ci. C'est le dernier. Bon, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez besoin d'une aide pour retrouver l'abondance spirituelle où vous nettoyez tout simplement. Nettoyez vos chakras, nettoyez votre tête. On me dit que pour l'instant, peut-être, vous vous posez des questions à savoir est-ce que vous avez des dons ou pas ? Est-ce que vous êtes dans la clairvoyance ou pas ? On me dit que vous vous retrouvez à l'intérieur de vous ? Vous êtes en train d'enlever les déchirures et les blessures que vous aviez en vous. et c'est pour ça que vous allez pouvoir terminer quelque chose et passer à l'action pour pouvoir aller chercher votre propre renaissance. effectivement, il y a bien eu pour moi, il y a bien eu un choc il y a quelque chose qui vous a anéanti quand même. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade et pourtant, votre intuition, vous l'avez dit, vous l'avez signalé mais vous ne l'avez pas écouté, vous ne l'avez pas entendu. Donc du coup, peut-être que pour certains ou certaines, vous ne croyez plus en tout ça et pourtant, on me dit, écoutez-vous, étudiez bien les choses avant de faire des choses. Reprenez la musique, reprenez, vous savez, il y a énormément de choses pour guérir, il y a les mandalas à faire, c'est des dessins, on a peur des coloriages, il y a la musique, la spiritualité, il y a plein de choses. Vous devez étudier tout ça pour pouvoir, comme les vidéos, hypnose, c'est très bien ou les musiques zen, c'est très très bien. D'accord ? Vous devez apprendre sur vous, encore, pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, il y a une répétition de tout, tous les six mois, j'ai l'impression, ou tous les six ans, je ne sais. Allez, nous allons partir. Maintenant, c'est fini. J'ai fini, bien sûr que j'ai fini. Allez, nous allons partir, c'est ça ? Avec le Dura. Donc, nous sommes à 22 minutes. Allez, on y va. On va partir avec celui-ci. Ok, on va remettre dans l'ordre, tout dans l'ordre. Ok, allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi le Dura. Communion, la communion avec l'univers. On me dit que Gabriel et Raphaël vont être là pour vous, pour vous inspirer et pour pouvoir enfin respirer, afin de vous enlever toutes les tensions, tous les blocages, afin de retrouver votre joie de vivre. Écoutez bien votre intuition. Vos défunts sont là, appelez-les. Vous devez vous réaligner. Vous devez réaligner vos chakras. Vos défunts vous aident, vous guident. Et à ce moment-là, avec votre intuition, réuniment des chakras, il y a un miracle qui va se produire pour vous. Merci à la grâce. Vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes. On a deux fois Gabriel et Raphaël. On a métatron. Vous êtes en toute sécurité. Allez-y. Retrouvez votre sérénité. De toute façon, vous, vous êtes un amour inconditionnel pour ceux que choisissent ce temps. Vous êtes un amour inconditionnel. Il y a un appel important avec l'univers. Il est temps de vous reconnecter à l'univers. Parce que normalement, vous aurez dû déjà être en haut de la pyramide. Mais vous avez laissé faire les choses. Vous avez été dans la patience. Comme si vous ne vous sentiez pas prêt ou pas prête. Alors, vous y étiez. Ah, non, vous n'étiez pas prête. Effectivement, on contredit. Donc, c'est bien là-haut. Non, parce que d'abord, il fallait que vous repreniez votre équipe. Et on me dit que la magie entre dans votre vie. Un portail magique entre dans votre vie. Avec la licorne, l'enfant intérieur, vous allez retrouver votre enchantement et l'abondance en tout genre va rentrer dans votre vie. Waouh ! Magique ! Allez, nous allons partir avec celui-ci. Donc, on est bien toujours sur le dernier. De toute façon, c'est le roi. Le roi rat soleil. Le roi soleil. Alors, on me dit que vous avez dansé... Dansé, c'est un faible mot. Je ne pense pas que c'est dansé. Moi, je pense plutôt bagarré. Vous avez plutôt bagarré sur les difficultés, les complications. Peut-être que vous n'avez pas rencontré les belles personnes ou les bonnes personnes. D'accord ? Maintenant, là, vous partez sur notre sphère. Vous empruntez un nouveau chemin qui vous amène sur le succès. Pourquoi ? Parce que vous réussissez à revenir au moment présent. Vous avez fait du temps un ami afin de vous recentrer sur vous-même. Waouh ! C'est excellent. Et là, on me dit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, qui vont vous réjouir. J'ai l'impression que vous allez vous visualiser d'une autre manière avec l'effet miroir. Quand vous allez vous montrer qui vous êtes, eh bien, vous savez, quand on fait un sourire, on nous renvoie un sourire. Si on fait la tête, on nous renvoie la tête. Où est-ce que je vais dire ? Que ce soit des amis, que ce soit dans la vie normale, que ce soit au travail, que ce soit dans un supermarché, que ce soit n'importe où. Si on fait la tête, les gens vont dire « Ah, la personne, elle est triste. » Si vous avez un énorme sourire, eh bien, tout le monde va sourire. C'est un effet boom-wang. D'accord ? Parce que là, on me dit qu'enfin, vous allez vous remettre debout et vous partez sur la nouveauté. C'est comme si vos efforts vont être enfin payants. Parce que vous vous voyez tel que vous êtes. C'est ça, les nouvelles qui arrivent. Pourquoi ? Parce que ça y est, la loi de l'attraction est avec vous. Vous reprenez votre yin, vous retrouvez votre yang. Vous allez pouvoir enfin envisager votre futur. Vous allez avoir de nouvelles idées. Parce que jusqu'à maintenant, vous faisiez des films dans votre tête. Vous faisiez carrément des films. D'accord ? Il était temps de rater les films parce que là, il y a le grand, grand triomphe qui arrive pour vous. Vous allez retrouver enfin votre juste place. Celle qui vous tenait à cœur. Les projets qui vous tenaient à cœur. On a encore la gratitude et l'abondance. On part de renaissance pour vous. Vous étiez en période de transmutation. Il fallait déjà jeter des choses derrière vous afin de pouvoir continuer à avancer. Là, on me dit que vous étiez focus, trop focus. D'accord ? Là, vous allez avoir une nouvelle vision des choses. On me dit que là, vous êtes en mode apprentissage. Tout simplement, vous étiez en mode apprentissage. Tout simplement, à chaque fois que vous faisiez quelque chose, tout se cassait toujours la figure. Vous ne compreniez pas pourquoi. Peut-être que vous n'aimiez pas assez d'estime de vous ou de respect pour vous-même aussi. Là, il y a une solution qui est toute trouvée pour sortir enfin de votre égarement afin de pouvoir atteindre votre but, afin de pouvoir passer à l'action. Et la méditation à vous va vous apporter énormément de choses. Parce qu'il est temps d'arrêter de vous faire manipuler par vos pensées négatives. Allez, on continue. Ok, le mécanisme. Hop là. La lumière. La première lumière. Vous annoncez et vous amorcez un nouveau cycle de votre vie. Vous allez retrouver la passion. La passion de vivre. La passion de respirer. La passion de joie. La passion de sérénité. Le plaisir aussi. De vivre. Après avoir gravi énormément de montagne, vous n'avez jamais lâché prise. Tel un pèlerin, vous avez avancé coûte que coûte malgré toutes les difficultés que vous avez dû traverser. c'est pour ça qu'on est reconnaissant ou reconnaissante envers nous-mêmes. Vous avez surmonté énormément d'obstacles. Je viens de le dire. Merci. Et bien là, c'est l'abondance infinie qui arrive. Ben oui, il y a un miracle qui arrive. Il y a un miracle. Faites des voeux. Il y a un miracle. Peut-être que vous aviez besoin de vous purifier afin de reprendre vos forces vitales, afin de pouvoir de nouveau vibrer à la vie, d'être en l'équation avec l'eau, l'air, le feu, la terre aussi. En tout cas, les anges vous chérissent et vous protègent. Vous allez pouvoir apprécier ce nouveau voyage de votre vie. Vous ne serez pas perdus. Vous n'aurez pas besoin de vous seuls. Vous serez très bien où vous allez. Pourquoi ? Parce que vous avez compris qu'il fallait vous guérir d'une situation passée. Et l'énergie thérapeutique transite à travers vous. On part de guérisons miraculeuses qui arrivent pour vous. Et vous allez comprendre qu'en fin de compte, vous êtes caché derrière énormément de choses alors que vous aviez un énorme trésor à l'intérieur de vous. Mais vous vous êtes dit je préfère rester seule et accepter que ma vie soit comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'elle n'était pas génial pour certains ou certaines. Mais là, vous accédez à un pouvoir supérieur de l'univers parce que vous avez quoi ? Une force incommensurable. Et là-haut, ils voient, ils ont bien vu comment vous étiez battus jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, vous allez pouvoir découvrir autre chose. Surtout, vous découvrez la vérité de la vraie vie pour découvrir pour découvrir enfin la vraie lumière et vous allez voir que toutes les oraisons, vous le trouverez à vous en disant mais ce n'est pas possible. Pourquoi je n'ai pas vu ça avant ? Parce que vous étiez perdus. Mais là, par contre, vous allez pouvoir regarder les choses à perte de vue. C'est un immense océan qui est devant vous en disant mais je n'avais pas vu ça avant. Ben normal, vous étiez caché derrière ce rideau. vous étiez caché aussi par rapport à énormément de problèmes, énormément de choses qui vous impactaient. Un manque de confiance en vous aussi pour certains ou certaines. Mais là, vous devenez vraiment acteur de votre vie et ce long pèlerinage que vous avez pu faire pour vous et à l'intérieur de vous vous amène sur une confiance en vous et surtout les plans divins vous disent il est temps maintenant que tu sors de tout cela parce qu'on va te dire qu'il est temps de te simplifier la vie et de balancer tout ce qui m'appuie dans cette poubelle. Dé reste-toi. Dé reste-toi. Ok ? Allez, on va partir sur le dernier. Vous me direz ce que vous en pensez bien sûr. De ce tirage s'il vous plaît s'il vous plaît. pour certains on me dit qu'il y a une opportunité qui arrive. On me dit très rapidement qu'il y a une opportunité qui arrive. L'opportunité c'est je dois reprendre mon équilibre. Je dois reprendre mon bien-être. Je dois faire du sport, faire du yoga, méditer. On a encore la méditation afin d'éliminer tout ce qui m'impact encore à l'intérieur de moi du passé. Je dois absolument retrouver le bonheur à l'intérieur de moi. je ne supporte plus l'écrit, je ne supporte plus le bruit, je ne supporte plus les disputes. Je suis partie sur ma propre spiritualité. C'est ça l'opportunité. Mais par contre je ne sais pas comment avancer donc je vais avancer tout doucement parce que je suis encore un petit peu dans ma tristesse mais vous allez vous libérer de cette tristesse c'est une évidence. Vous allez avoir des signes de l'univers. qui vont vous dire il est temps que tu travailles sur toi. Il est temps que tu comprennes que la réparation est alertée. Il est temps que tu sois reconnaissant ou reconnaissante avec toi-même. Pour partir sur ta propre évolution pour terminer ce chapitre de ta vie. C'est excellent. C'est excellent. Écoutez, si ça vous a plu abonnez-vous, likez, et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la lune. Au revoir. Au revoir.